Il aura fallu 9 ans pour que Pixar nous sorte, vice-versa 2. Alors j'avais adoré le premier, vraiment grand fan, c'était un film d'animation magnifique. Et celui-là, je le mets au même niveau. Vraiment, c'est une suite qui tient toutes ses promesses. Bon, c'est vrai que c'est un peu différent du second, mais après tout c'est normal, parce que les émotions ne sont pas les mêmes. Cette fois, Riley, elle est en plein dans l'adolescence, et elle va découvrir des choses qu'elle ne connaissait pas avant, c'est-à-dire l'anxiété par exemple. Moi, c'est vraiment l'émotion qui m'a marqué dans ce film. L'anxiété qui prend au fur et à mesure le contrôle d'O'Reilly. Et c'est vrai que c'est quand même super bien fait. C'est un film d'animation qui s'adresse à la fois aux jeunes, aux adolescents, parce qu'il y a un petit côté humour, c'est joyeux, il y a des dessins qui sont vraiment magnifiques, enfin des images de synthèse plutôt. Donc c'est vrai que le jeune public s'y a retrouvé. Mais le public adolescent, voilà, ça peut, mine de rien, ça peut expliquer certaines choses. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Et forcément, le public adulte, parce que quand on a la maturité émotionnelle, il y a plein de choses qu'on comprend. Et c'est vrai que l'anxiété, c'est pas forcément quelque chose qui est réservé aux adolescents. Même nous, adultes, nous sommes victimes de cette émotion qui est incontrôlable. Et c'est ce que ce film montre. Ça nous pousse à faire de mauvais choix. Et des fois, ça influe sur notre personnalité. Et c'est vraiment tout ce message de fond que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que pour moi, vice-versa 2, c'est un film qu'il ne faut absolument pas rater. Dites-moi en commentaire si vous l'avez préféré au premier. Sous-titrage Société Radio-Canada